Bonjour tout le monde! Salut! On est à notre cinquième capsule, mais je crois qu'à un moment donné, on va arrêter de les compter. Ouais. On est quand même à la cinquième. On commence? Oui, on a eu une suggestion, hein? Ouais. D'une de nos abonnés, Elisabeth. Ouais. Pour faire un personnage de manga, le nom, c'est plus trop. Bon, on a fait des petites recherches parce qu'on connaît pas tant ça, les mangas, mais il y en a une apparemment très connue. Donc, on a décidé de la dessiner. Ouais. Comment qu'elle s'appelle? Ça marche vraiment. Je m'en rappelle. Ben là, on va voir. On va l'écrire ici. On va faire une petite recherche. Et puis, ben, on va commencer ça, puis on vous montre le résultat tout de suite après. À plus tard! Sous-titrage ST' 501 C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, Jacob, tes impressions? Euh... Ça a été quand même compliqué. Je pense que ça a été plus compliqué qu'on a fait. Oui, on dirait que plus ça va, plus on se complique, on se donne des défis de taille. Ouais. Le manga, ouais, c'était pas si facile. Ce serait difficile. Ouais. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas dessiné au crayon, feutre. Moi, je suis allée avec le crayon de graphite parce que directement au feutre, c'est plus difficile de faire des ombres. Puis, ce personnage-là avait beaucoup de dégradés, surtout dans les yeux. C'est pour ça que j'ai appliqué la technique de l'estompage avec mes doigts et les effets d'ombre avec hachure. Deux petites notions à développer dans vos dessins. Alors, Jacob, on se dit à la prochaine? Ouais, à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501